Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 A propos d'un glitch pour gagner des plasmas en illimité et sans rien faire Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à On Zeno Qui m'a fait carrément un tuto en français sur sa chaîne Parce que ce glitch, en fait, je l'ai vu sur Z-Cereal Glitcher Qui venait d'un certain Alex, qui était le founder Et franchement, j'ai pas trop voulu me prendre la tête à essayer de traduire qu'est-ce qu'il racontait Donc On Zeno est venu sur ma chaîne, il m'a dit Ouais, je connais un glitch, est-ce que je peux te le présenter et tout ça Et moi, comme j'ai une disponibilité très 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 restreinte Je lui ai dit, vas-y, fais une vidéo et si le glitch est intéressant, je le présenterai sur ma chaîne Donc il a fait le tuto, ça ressemble au glitch de Alex Mais On Zeno a trouvé une petite variante et je trouve qu'elle est fort sympathique Donc maintenant, je vais vous le présenter Mais ce que je vais vous demander avant, c'est d'aller sur la chaîne de On Zeno Et de vous abonner et de liker sa vidéo Donc voilà, c'est un petit geste que je vous demande de faire envers sa chaîne YouTube Ça me ferait extrêmement plaisir Et je suppose que ça lui ferait extrêmement plaisir aussi Alors merci à tous ceux qui le feront Sa chaîne sera bien sûr en description Et si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait Et moi, je vous souhaite un bon visionnage Alors moi, je le fais en partie personnalisée Ça peut fonctionner sûrement en partie normale Mais je n'ai pas essayé Moi, ce qui m'intéresse, c'est les plasmas, c'est pas les XP Donc moi, ce que je vous conseille pour avoir des plasmas en illimité C'est de tout simplement aller en partie mutation personnalisée Alors vous allez choisir tout simplement la map sans des morts Ensuite, vous allez aller dans modifier les paramètres Et là, vous allez modifier les paramètres suivants Qui sont tout simplement les boîtes magiques Vous allez les activer toutes Le sacred punch, vous allez les activer tous Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire tout ça Amélioration, pareil Là, vous allez mettre avec 20 améliorations 100, 100, 100, 100 Juste pour avoir des spécialistes, des autorisations armes spéciales Voilà Ensuite, vous allez dans armes Vous désactivez toutes les armes Comme ça, vous allez tomber plus facilement sur la blundergate Ensuite, vous désactivez Non, vous mettez charge rapide pour le rechargement de votre spécialiste Vous mettez équipement Rapidité x2 Mais ça, c'est pas très important Bouclier, vous mettez double dans la longévité Donc ça, c'est assez important quand même Ici, vous pouvez laisser les corps à corps Comme ça, vous pouvez queuter Si jamais, moi, j'ai tout désactivé Parce que j'ai pas besoin de queuter Alors, dans les zombies, vous mettez que des rampants Vous mettez propagation serrée Super sprint Super sprint Moitié, moitié Voilà, comme je fais Ici, vous pouvez désactiver les chiens Si vous voulez Donc, c'est les vermines, les chiens Vous pouvez les désactiver Moi, je les ai laissés Comme si c'était une partie normale Mais très important Ne désactivez pas les lourds Ou alors les mini-boss Je ne sais plus c'est lesquels Les gardiens Mais ne les désactivez pas Sinon, vous ne pourrez pas faire le glitch Parce qu'il vous faut la clé Pour faire l'acide gate Mais bon, vous allez comprendre ça plus tard Alors, la santé Vous mettez en cours Instantané élevé Ensuite, vous mettez 50 000 points Comme ça, vous êtes au calme Et vous mettez bien 99 auto-réanimation Parce que vous risquez de mourir Mais le glitch fonctionnera toujours Vous vous auto-réanimerez Et vous serez toujours invincible Avec les Ragnarok en illimité Et les manches passeront toujours Bien sûr, en automatique Donc voilà C'est parti pour la vidéo Let's go Alors, pour réussir ce glitch Il vous faudra Le bouclier Les singes La blunder gate Et le kit Acid gate Donc si vous ne savez pas comment faire le bouclier Ou fabriquer le kit d'acide gate Il y a une playlist en description Avec tous les tutos de Blood of the Dead Donc n'hésitez pas à aller voir Si jamais ça vous intéresse Quand vous avez réussi à avoir les singes Et la blunder gate Dans la boîte Vous allez devoir passer presque niveau 2 De vos Ragnarok DG5 Par contre, très important Vous ne devez pas passer de niveau 2 Vous devez être vraiment à la limite Du niveau 1 Comme vous le voyez dans la vidéo Dès que j'atteins la limite du niveau 1 Je range mes Ragnarok Et je n'y touche plus Quand vous êtes à la limite du niveau 2 Vous allez devoir re-remplir votre spécialiste Pour qu'il soit disponible Quand c'est fait Vous allez mettre votre deuxième arme Dans le pack à punch Ensuite, vous allez aller chercher un bouclier Si vous ne vous en êtes pas déjà équipé Quand vous avez récupéré votre bouclier Allez mettre la blunder gate Dans le kit d'acide gate Si vous ne l'avez pas encore construit Construisez-le Par contre, ne la récupérez surtout pas Normalement, vous serez main nue Ou alors, vous aurez votre bouclier Dans vos mains Donc, peu importe si vous êtes main nue Ou avec votre bouclier Ça ne change rien Ce que vous allez faire maintenant C'est aller paquer un petit nombre de zombies Donc, vous pouvez le faire sur le toit Ou n'importe où d'autre Mais paquer un petit nombre de zombies Ensuite, vous activez votre spécialiste Et vous tuez tous les zombies Quand vous avez tué vos zombies Vous allez devoir attendre la fin de la barre De votre spécialiste Comme vous le voyez dans la vidéo Plus ou moins 1 cm A peine Ensuite, vous laissez maintenir votre doigt sur R1 Pour prendre le singe Et quand votre personnage replace le petit bonnet du singe Vous appuyez sur triangle pour changer d'arme Si cela est fait correctement Comme je vous l'ai dit dans le tuto Normalement, quand vous allez sauter sur un zombie Votre spécialiste va s'activer Alors, vous êtes presque invincible au zombie Parce qu'à chaque fois qu'un zombie essaie de vous taper Il va se prendre une décharge Par contre, les Brutus peuvent vous tuer Donc, ce que je vous conseille C'est tout simplement d'aller dans un petit spot en hauteur Pour que votre spécialiste s'active automatiquement plus rapidement Et comme ça, vous serez tranquille Pour aller sur un petit pilote en hauteur Vous vous placez à côté de la hache Vous courez pendant 2 secondes Vous appuyez sur X pour sauter Et là, vous allez être sur un petit pilote Mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo Le spot où je suis n'est pas complètement invincible Parce que déjà, les zombies peuvent vous toucher Et en plus de ça, les Brutus, quand ils vont être assez proches de vous Vont pouvoir vous tuer comme vous le voyez dans la vidéo Mais si vous êtes en partie personnalisé, vous aurez 99 auto-réanimations Donc, avant qu'ils vous enlèvent vos 99 auto-réanimations Je pense que vous allez pouvoir aller très très loin dans les manches Et gagner un maximum de plasma avant que ce soit une fin de game Donc, pour l'instant, je trouve que c'est le seul glitch le plus rentable Pour passer les manches sans rien faire Et gagner des plasma sans rien faire Donc, je tiens à faire encore une grosse dédicace à On Zeno Que je mettrai sa chaîne en description Donc, merci à tous ceux qui iront s'abonner et liker sa vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Parce que c'est grâce à lui que je vous fais cette vidéo Donc, pour le remercier, faites un petit geste envers sa chaîne YouTube Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça ne vous prendrait pas vraiment beaucoup de temps Donc, voilà, merci à tous ceux qui le feront Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker À partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était Soit Cool On Mic Et ciao Peace Sous-titres par Juanfrance